Bonjour à tous et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube si c'est votre première fois. Pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable écoute. En tant qu'acheteur potentiel, c'est à vous qu'il incombe de veiller à ce que votre investissement vous rapporte amplement et correctement. Vous avez économisé une partie de votre argent durement gagné pour réaliser votre rêve, acheter et posséder une maison. Vous avez toujours rêvé d'être l'heureux propriétaire d'une villa de luxe, mais ce n'est pas une sinecure, car vous devez faire preuve d'une diligence et d'une prudence extrêmes lorsque vous vous engagez dans une transaction immobilière. Les experts suggèrent ce qui suit comme liste de contrôle de l'acheteur I. Prenez votre temps. Ne concluez jamais hâtivement que la toute première maison que vous voyez dans une annonce ou une liste est celle qu'il vous faut. Soyez patient, passez en revue toute la liste et faites preuve de prudence et de diligence pour évaluer correctement la maison. 2. Demandez l'aide d'agents immobiliers Vous n'êtes peut-être pas en mesure de négocier efficacement avec le vendeur. Un agent immobilier professionnellement formé fait ce travail en votre nom. I. Demandez à l'agent les dernières annonces. Assurez-vous que vous avez accès aux listes récemment mises à jour des maisons proposées à la vente. Faites un test d'évaluation comparative entre les maisons que vous pensez pouvoir envisager pour votre projet. 4. Fiabilité Assurez-vous que les documents joints à la maison sont fiables et authentiques. Comme vous êtes susceptible d'investir lourdement dans l'achat d'une maison, vous devriez également vérifier la crédibilité du propriétaire. V. Prix Si la maison est mise en vente à un prix peu élevé, il peut y avoir des raisons cachées. N'ayez aucun doute, asseyez-vous et discutez en détail avec le vendeur pour vous faire une idée claire. Parfois, il peut y avoir des prêts bancaires en cours ou des problèmes d'hypothèque liés à la maison. 6. Faites faire une évaluation authentique L'âge, l'état et la valeur de la maison doivent être vérifiés avant de signer tout document juridique. En commençant par le titre de propriété jusqu'aux informations fiscales, obtenez tous les détails auprès du propriétaire. 7. Vérifiez l'emplacement et les commodités de la maison Recherchez les commodités de base comme les magasins, les transports, les installations médicales, les écoles, etc. qui peuvent ajouter automatiquement de la valeur à la maison. L'emplacement doit être propre et les environs doivent être sûrs et sécurisés. Il existe d'autres options à essayer, comme la location ou le crédit bail, si vous cherchez une maison pour vous y installer temporairement. Mais il est indéniable que l'achat implique un investissement maximal et qu'il doit donc être traité avec le plus grand soin et la plus grande attention. Sous-titrage Société Radio-Canada